Les sujets sur lesquels je travaille actuellement sont le cycle des saisons, l'Orient, la Russie et bien entendu le thème animalier, avec un clin d'œil tout à fait particulier sur les toucans. Quand je commence un tableau, c'est toujours par le dessin, parce qu'en fait le dessin a une part très importante dans mon travail et une fois le dessin bien mis en place, j'ai l'impression que le tableau est presque fait. Une fois le dessin bien calé, je passe une couche d'ocre jaune. Pourquoi l'ocre jaune ? Parce que sur certains ouvrages traitant de la peinture des flamands, je me suis rendu compte qu'ils avaient toujours une sorte d'après qui leur permettait de garder le dessin, mais qui nourrissait quand même le fond. Je peins pratiquement toujours sur panneaux, des panneaux de bois, parce qu'en fait j'ai besoin d'un fond lisse. Et la toile me gêne énormément, puisque même les toiles les plus fines, il y a toujours quand même un grain qui réapparaît, même avec certains enduits. Donc le panneau a aussi l'intérêt de ne pas se détendre, comme l'étoile, au changement de température. Une fois cette préparation réalisée, je commence toujours par le ciel, qui détermine quand même en règle générale l'harmonie du tableau. Une fois le ciel mis en place, ce sont les lointains. Et petit à petit, j'aborde en l'occurrence pour ce tableau la partie végétation. Et petit à petit, j'aborde en l'occurrence pour ce tableau la partie végétation. Bien entendu, vivant dans une demeure autour duquel vivent pas mal d'animaux, des espèces qu'on va peut-être appeler exotiques, des marats, des dains, des émeux, des kangourous, des ratons laveurs, et bien d'autres spécimens. En fait, ça remonte à l'enfance, mais j'ai toujours été très proche des animaux. Et toujours très jeune, j'élevais des lézards verts, colombes, grenouilles, et particulièrement une pie. Et régulièrement, dans tous mes tableaux pratiquement, il y a un petit clin d'œil avec cette pie, ce lézard vert, et éventuellement un petit scarabée qu'on retrouve régulièrement. Musique C'est une partie récréative essentielle du tableau. J'aime beaucoup le vernir. Certaines couleurs prennent une autre dimension. Je pense à certains bruns ou verts foncés qui reprennent vie sous le vernis. Musique 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 Musique